Fred Ballard, bonsoir, je me présente. Vous voyez, tout de suite je pars aussi, moi. Moi, c'est un de ma, dans le jargon des électriciens, on pourrait dire que je suis une sorte de faux contact de l'homme. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un pot de Nutella flambant neuf qu'on aurait offert à un diabétique. Et que, heureusement, personne ne fait jamais péter l'aupercule, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Bienvenue au club. Et d'autant plus ravie que, bah que le même suffisamment, du fait de ce petit côté fraîchement tombé du lit, que vous donnez vos paupières légèrement bouffies, vous êtes du coup une sorte de mix entre cette bonne vieille Hélène Rollin, de Sainte-Hélène et les garçons, et cette productrice de télé totalement hystérique, qui est la douce Dominique Cancier. Et bien, malgré ce sérieux handicap, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre une chroniqueuse du quotidien de talent, qui en plus est de régaler tous les matins les 7300 auditeurs de France Bleu Paris, et avec ses billets d'humeur désopilants, et bien, je lance aujourd'hui dans la littérature de proximité et en sortant un premier roman intitulé « Tout le monde n'a pas le destin de Kate Middleton », un roman dans lequel une certaine capucine guillaume cumule les galères, puisqu'en plus d'être un petit cajot qui gâche le métier déprimant de rédactrice de questions pour jeter les visées, et bien, votre héroïne élève toute seule trois ados qui, en plus de puits des pieds, ont une fâcheuse tendance à dévaliser son frigo, un problème auquel j'ai. Et bien, j'ai récemment, moi aussi, été confrontée, figurez-vous, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau. Et en toujours, là, la fibre maternelle, sans pour autant réussir à trouver un homme pris à me laisser accéder à sa fibre paternelle, comme on dit, et bien, et bien, de ce fait, après des années d'attente, j'ai finalement eu le bonheur immense d'accueillir dans mon foyer, non pas un bon français, comme l'espérait mon sérice de père, mais le petit Ismaël, un jeune haïtien, âgé de 12 ans, qui, comme c'est souvent le cas chez les craves la faim, il faut mieux le reconnaître, dévorait absolument tout ce qui est trouvé. Un ascendant boulimie, qui vous en doutez, a eu raison, aussi bien de ma patience que de ma réserve de sneakers. Je vous avoue que si Ismaël n'avait pas été mortellement allergique aux arachides, notre séparation aurait probablement été encore plus douloureuse. Et à propos de l'expérience douloureuse liée à l'enfance, justement, j'ai découvert que depuis votre plus jeune âge, vous êtes sujette aux crises d'angoisse et autres terreurs nocturnes. Et vous savez quoi ? Et bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun supplémentaire. Je suis tellement petit, ayant passé tous mes étés chez mon pépé, qui, avoue, il a toujours eu tendance à jouer à la somnambule dans ma culotte. Et bien, de ce fait, je peux vous dire que pour moi aussi, depuis ma putain d'enfance, les nuits ont souvent été sources de bien des angoisses, si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, je vous abandonne, je fus l'eux de se pas tenter ma chance en Afghanistan, où un an après la mort de Doucement Ben Laden, les membres d'Al-Qaïda sont en plein recrutement. Donc, c'est quand même, voilà, la mortière de l'amour qui tombe, il n'y a qu'un souhait finalement, celui de se faire enfin sauter, eh bien, n'hésitez pas à me ranger. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur le Mouv.